Regardons donc, face to face, la relation entre la Russie et l'Afrique. La Russie n'a pas participé comme puissance à la traite des Noirs. Elle n'est pas responsable du commerce tringulé. Merci. La Russie n'a pas participé comme puissance à la traite des Noirs. Elle n'est pas responsable du commerce tringulé. Ça, c'est un. Écrivez ça. La Russie était pourtant présente à la réunion de 1884-1884 de Berlin, de l'Afrique. Mais la Russie n'a pas imposé, n'a pas pris de colonie en terre africaine. Elle n'a pas colonisé les Africains. Elle n'a pas envoyé d'expédition militaire pour imposer la présence de la Russie sur le sol africain par la force. Ce qu'ont fait la quasi-totalité des autres puissances européennes. Ça fait deux. Dans la relation entre l'Afrique et la Russie, c'est ça la réalité. C'est pas ce que vous, Zelensky, vous racontez. Les Africains ne se souviennent pas de la Russie comme d'une puissance négrière. Les Africains ne se souviennent pas de la Russie comme d'une puissance coloniale. Écrivez ça. Et puis, un troisième moment de la relation africaine avec la Russie, c'est que la Russie, à l'époque, l'Union soviétique, a participé au soutien aux mouvements indépendantistes africains. Ça, c'est du concret. Les Russes ont envoyé des hommes. Les Russes ont envoyé de l'argent. Les Russes ont envoyé des armes pour aider les Africains à se délivrer du colonialisme. L'ANC en Afrique du Sud, le Frélimo au Mozambique, la SWAPO en Namibie, le MPLA en Angola, l'UPC au Cameroun, le RDA en Afrique de l'Ouest, dans ses franges de gauche, la Jamahiriya Arabe Populaire Socialiste Libyenne, la Révolution de Gamal Abdel Nasser, Ahmed Sekou Touré en Guinée, tous les Africains qui se sont battus contre le colonialisme ont bénéficié non pas de l'aide verbale, mais de l'aide financière, de l'aide militaire et de l'aide humaine de l'Union soviétique. Vladimir Poutine, que vous regardez là, Zelensky, en tant qu'officier de l'armée russe, a servi en Afrique. Il a oeuvré aux côtés des mouvements d'indépendance du Mozambique, de l'Angola et de la Namibie, comme officier des renseignements russes. Voilà la relation concrète que les Africains ont avec la Russie. La Russie n'arrive pas pour imposer aux Africains cette monnaie. La Russie n'arrive pas pour imposer aux Africains d'accepter ses camps militaires et son installation définitive sur le continent. La Russie n'arrive pas en Afrique pour imposer aux Africains de parler russe et de se russifier. La Russie n'impose pas la russification aux Africains. La Russie arrive avec un projet de partenariat et avec l'ambition d'empêcher que l'Afrique soit entièrement sous la coupe de l'Occident parce que la Russie sait que si l'Afrique tombe entièrement sous la coupe de l'Occident, si l'Afrique devient recolonisée entièrement par l'Occident, les ressources faramineuses de l'Afrique serviront à soumettre la Russie. Donc c'est pour sa propre liberté que la Russie essaye de construire avec l'Afrique une relation, un partenariat différent. Non, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Il n'y a aucun partenariat politique parfait puisque les intérêts priment sur l'amitié dans les relations internationales. Mais c'est un partenariat dans lequel on ne retrouve pas le négrisme, le racisme, la traite du noir, on n'y retrouve pas le colonialisme, on n'y retrouve pas le néocolonialisme, on n'y retrouve pas l'impérialisme, on n'y retrouve même pas l'assimilation culturelle qui sont les caractéristiques de la présence occidentale depuis cinq siècles sur le continent. Donc Vladimir Zelensky a fait une dissertation sans doute d'une nullité extraordinaire devant l'Union africaine. Ce qu'il a dit est forcément d'une très grande nullité. Présenter les Africains comme les otages de la Russie, c'est nier cet effet réel de l'histoire russo-africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !